Bonsoir à tous, j'aimerais partager cet après-midi avec vous un court passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 27. Le Seigneur dit ceci, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière, et ce que vous entendez à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Bonsoir, nous sommes ici à mon domicile, à Castelnau-le-Lez, et j'ai vraiment à cœur d'encourager les bien-aimés à persévérer dans l'œuvre qui nous a été donnée par le Seigneur, et à prêcher l'évangile du Royaume, parce qu'il a été donné pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans la tourmente. Et nous sommes dans un temps où il est plus que jamais raisonnable de mettre cette parole sur le qui-vive, comme on le dit, le bien-aimé. ... 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 Dieu a voulu que l'homme le recherche en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre eux. Oui, Dieu est proche de nous. Ce qu'il désire, c'est que l'être humain accepte de le rechercher avec un cœur rempli d'humilité, qu'il se délecte de tout l'orgueil qu'il a pu accumuler durant les années de sa vie. Au jour d'aujourd'hui, l'homme a besoin d'être repris parce qu'il est confronté à une manière de vivre qui n'a plus de moralité. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où il n'est pas rare d'appeler le mal bien et le bien mal. L'être humain n'a aucune idée de la conséquence de ses actes lorsqu'il pratique l'injustice. Il ne sait pas que s'il meurt dans cet état d'impiété, c'est l'enfer qui l'attend, un lieu de châtiment et de tourment. Habitant de Castelnau, j'aimerais cet après-midi t'interpeller. J'aimerais te dire que Jésus-Christ a de l'amour pour toi. J'aimerais te dire que le Seigneur veut se révéler à ton cœur. Il veut bâtir une relation avec toi. Et t'accorder le pardon pour toutes les fautes que tu as pu commettre. Jésus-Christ a donné sa vie pour que tes péchés soient pardonnés, afin que tu puisses marcher en nouveauté de vie et t'enquérir d'une assurance, t'enquérir d'une espérance. Que si tu meurs aujourd'hui, tu seras sauvé. Tu seras délivré. Le Seigneur a dit dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La présence de Dieu est plus que nécessaire pour vivre l'inquiétude, pour vivre l'apaisement. Le cœur de l'homme aujourd'hui est malade. Toutes sortes de plaies s'additionnent dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est angoissé. Le cœur de l'homme est dans la peine, le chagrin. Le cœur de l'homme est rempli d'incertitudes sur son devenir. Le cœur de l'homme est rempli de méchanceté, d'orgueil, d'avarice, de cupidité. Le cœur de l'homme n'est pas en paix, mes amis. Et il a besoin d'être soulagé. Il a besoin d'être guéri. Dieu n'a jamais créé de religion. Dieu a donné aux hommes sa parole, afin que sa parole puisse donner à l'homme les moyens nécessaires pour marcher et communier avec lui, vivre sa présence et ne pas être inquiété de son devenir. Si aujourd'hui, les nations sont frappées de plein fouet par ce qu'on appelle « Covid-19 », c'est tout simplement parce que l'homme a délibérément rejeté son Dieu, son Créateur. Et l'immunité dont il a été revêtu lui a été enlevée, ôtée. Aujourd'hui, l'homme est vulnérable. Aujourd'hui, l'homme ne sait pas ce qu'il adviendra. Mais une chose est sûre, l'homme peut se repentir de ses péchés parce que ses péchés ne séparent de Dieu, mais Jésus-Christ est capable de lui pardonner. Dans ta chambre à coucher, tu peux t'adresser au Seigneur. Tu peux le rechercher de tout ton cœur. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il se laissera trouver par ceux qui le recherchent avec soin. Hommes et femmes, je vous prie de m'excuser parce que j'ose faire ce que je fais. Moi, moi-même qui vous parle, je ne suis pas tombé du ciel. Le Seigneur m'a changé. Il a fait de moi une nouvelle création. Je n'étais pas croyant. Mon cœur était gagné par toutes sortes de vices, de mauvaises attitudes. Mais lorsque Jésus-Christ a touché mon cœur, ma vie a bouleversé et j'ai su que je n'avais pas été créé pour vivre comme un païen égoïste. Jésus que j'avais été créé pour me soucier de mon prochain. Jésus que j'avais été créé pour aimer mon prochain. Jésus que je devais me comporter d'une manière digne avant que mon souffle me soit enlevé. le bien-aimé. La Bible est claire. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il annonce à tous les hommes en tous lieux qu'ils se repentent de leur péché parce qu'il a arrêté un jour de sa propre autorité où il viendra juger les hommes selon sa justice et selon l'homme qu'il a établi pour juger. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. J'aimerais te parler de cet homme qui a été établi pour juger Jésus-Christ de Nazareth, l'homme qui n'a pas été sujet soumis au commun des mortels, l'homme qui est né d'une vierge, l'homme qui n'a jamais fait de mal dans sa vie, l'homme dont la mort n'a eu aucun effet sur lui, Jésus est ressuscité des morts pour accorder à l'être humain une nouvelle espérance, un espoir de sortir de sa condition humaine pécheresse, de sa nature perverse et corrompue qui le retient aux choses terrestres qui le rend captif et influençable. Jésus-Christ peut te délivrer de la cigarette, Jésus-Christ peut te délivrer de la masturbation, Jésus-Christ peut faire de toi une personne de vérité si tu es accoutumé aux mensonges, Jésus-Christ est capable de guérir ton cœur si tu peines à pardonner à ton prochain, il peut te rassurer, si tu es malade, Jésus-Christ peut te guérir quand bien même la médecine viendraient à te condamner. J'aimerais vous ramener à ce que dit la Bible, la Bible déclare que Dieu nous aime et qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est celui qui a la possibilité de te changer. Il a la capacité de te transformer, de faire de toi un homme juste, intègre et pieux. un homme irréprochable, une femme irrépréhensible, afin que tu ne sois pas dans la crainte lorsque viendra le jugement. Hommes et femmes, cherchez le Seigneur dans vos maisons, dans vos chambres à coucher. Priez le Seigneur avec un cœur sincère. Le Seigneur se révélera à votre cœur. Il vous communiquera sa pensée. Il répandra son amour dans vos cœurs afin que vous soyez tranquilles, que vous sachiez que rien ne pourra vous inquiéter parce qu'il désire rétablir le contact avec chacun d'entre nous. Le Seigneur n'a jamais cessé de se soucier de nous, de nous aimer. Et aujourd'hui, je voudrais te dire qu'il n'y a pas de religion dans le ciel. La Bible est claire. il n'y a de salut en aucun autre nom car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné aux humains par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ est plus que prophète. C'est un sauveur. Lui seul est capable de changer le cœur qui bat dans ta poitrine, mon ami. Lui seul est capable de mettre dans ton cœur l'assurance de la vie éternelle. bien-aimé, que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait. Continuons à nous entretenir, à méditer la parole de Dieu, à communiquer la douce espérance qui a depuis longtemps gagné notre cœur depuis que nous avons accepté celui qui est le seul. Le chemin, la vérité et la vie. Yéhoshua nous aime. Yéhoshua est vivant. Il veut nous chérir. Il veut nous bénir. Il veut prendre soin de nous.